... On n'a pas le temps à perdre. 2000 ans d'histoire d'architecture, il faut commencer tout de suite. Nous avons à parcourir 2000 ans. Si vous voulez bien nous donner la première diapositive. Cette image est publiée dans le premier traité d'architecture conçue en langue française, celui de Philibert de Lorme. Paru en 1567. Elle représente la transmission du savoir. Nous identifions tout de suite le maître, au fait qu'il porte la grande robe des humanistes, des savants, des clercs, qu'il a trois yeux, deux mains au bout de chaque bras, et qu'il a les pieds avec des ailes, comme le mercure. Son enseignement, c'est clair, son sujet c'est l'architecture, l'arrière-plan nous l'affirme, mais les effets de son enseignement dépassent très largement le domaine de l'architecture. C'est pourquoi, au premier plat, vous voyez une corne d'abondance et une source qui est marque de la prospérité. Donc l'architecture est le ferment dans lequel la France, les enseignés par de Lorme, les enfermés par de Lorme, vont pouvoir se développer. Et puis, au dernier, à l'arrière, un arbre symbolique, un orme, sur lequel s'élève une vigne. L'orme, c'est évidemment l'orme héraldique ou emblématique de Philibert de Lorme. Et la vigne, c'est le disciple qui utilise l'arbre comme un tuteur. Si nous ouvrons le traité de lui-même, nous apercevons que la préoccupation de Philibert de Lorme est essentiellement de transmettre le message de l'architecture à tous ceux qui participent à l'acte de construire, ceux qui commandent, ceux qui projettent et ceux qui réalisent. Et il nous dit très explicitement que si cette connaissance globale de l'architecture n'est pas maîtrisée par tous les élèves de personnes qui participent à cet acte de construire, l'architecture ne sera pas bonne. Et il me semble que si on regarde assez largement la théorie française, il me semble qu'il y domine l'idée de l'enseignement. J'en voudrais pour preuve le fait que trois grands traités d'architecture en France portent le titre de cours d'architecture. Ce qui, je pense, je le dis comme ça un peu rapidement, mais il me semble qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe. Et en tout cas, il est sûr que la théorie italienne est beaucoup plus spéculative. Ces trois traités, c'est celui de François Blondel, publié en 1671, celui de Davilaire, publié en 1691, le cours de Davilaire, publié en 1694, et celui de Jacques-François Blondel, publié entre 1771 et 1777. Le titre de cours d'architecture se justifie pour les deux Blondels puisqu'ils enseignent à l'Académie d'architecture, à l'Académie royale d'architecture. Davilaire, en revanche, n'est pas un enseignant et il n'en a pas pour moi donné à son traité le titre de cours d'architecture. C'est tout à fait clair, d'ailleurs, c'est un ouvrage que je qualifierais de manuel, c'est-à-dire qu'il importe de rassembler dans une somme relativement limitée l'essentiel du savoir, de manière que tout le monde puisse en prendre possession, le connaître. Le cours des deux Blondels, en revanche, c'est une mise par écrit, n'est-ce pas, de l'enseignement à l'Académie royale d'architecture. Je crois qu'on peut, dans une certaine mesure, considérer le cours de François Blondel, premier directeur de la toute nouvelle Académie royale d'architecture, comme une sorte de préfiguration du cours que nous inaugurons aujourd'hui. Parce que ce cours est public, mais qui s'adresse aussi plus particulièrement aux élèves agréés de l'Académie, ceux qui vont passer les concours, ceux qui viendront célèbres, et ils sont, dans une certaine mesure, une préfiguration des quelques élèves de l'école de Chaillot qui sont dans cette salle. Le cours de Jacques-François Blondel est un monument à neuf volumes dans lequel nous voyons que l'enseignement de l'architecture est entièrement formé de l'étude critique des chefs-d'œuvre ou des œuvres qui peuvent servir de modèle. Avec Blondel, l'histoire de l'architecture entre massivement dans l'enseignement de l'architecture. Mais Ancelat, il n'est pas un précurseur, puisque déjà Vitru prétendait, vous savez, Vitru, n'est-ce pas, le théoricien contemporain du règne d'Auguste et d'un des grands traités d'architecture que nous possédons et que nous avons hérité de l'Antiquité, déjà Vitru prétendait qu'un architecte qui n'avait pas de formation en histoire ne pouvait pas, et qu'il ne comprenait pas d'où venaient les procédés qu'il utilisait lui-même, ne pouvait pas pratiquer une bonne architecture. C'est d'ailleurs dans cette idée fondamentale que se situe le célèbre schéma éthiologique qui est le passage, la création de l'ordre d'Aurique. Vous vous souvenez certainement de cette histoire, on l'attend toutes les mémoires peut-être, comment l'ordre d'Aurique n'est jamais que la transposition en pierre du temple en charpente. Eh bien, évidemment, ce schéma-là lui-même est évidemment le travail d'un historien, puisqu'il montre les origines d'un ordre d'Aurique qui va être très largement utilisé dans l'architecture. J'hésite à considérer le cours créé ici, en 1883, par Anatole de Baudot, auprès du musée qui s'appelait alors le musée de sculpture, comparé, comme un précédent d'une autre. J'ai plutôt le sentiment que le cours que nous éloignerons aujourd'hui, ce n'est que la reprise, n'est-ce pas, du cours d'Anatole de Baudot. Dans une certaine mesure, l'enseignement de l'histoire de l'architecture, elle rentre dans ce lieu où, en 1883, elle est née sous l'autorité d'Ainatole de Baudot, dont vous savez que c'était un maître de l'école rationaliste, un disciple de Viollet-le-Duc. Le cours public va, en effet, cette année, exposer 2000 ans d'architecture française. Or, je crois que dans ces 2000 ans, on peut observer un certain nombre, la présence à peu près constante d'un certain discours sur la modernité. Discours qui est permanent, qui est cyclique. À peu près toutes les générations vont vouloir s'inscrire dans un chapitre particulier de l'histoire de l'architecture et, pour cela, profiter du discours en mélangeant dans leur prétention à la modernité un certain nombre de concepts voisins, comme celui de décadence, d'apogées, de ruptures, de traditions. Je vous propose une première citation, sans vous dire d'où elle vient. « Les anciens ne recherchaient que le talent et la perfection du travail, tandis qu'aujourd'hui, on estime qu'une chose, c'est l'éclat des couleurs. C'est Vitruve. Nous sommes à l'origine de 1000 ans et déjà le discours du déclin. » Mais, et c'est un des paradoxes de tout le discours sur la modernité, qu'il ne faut peut-être pas confondre avec la modernité réellement, c'est que, dans le même auteur, on trouve la citation suivante. « Il est arrivé que chaque siècle ayant ajouté quelque chose aux connaissances des siècles précédents, les arts et les sciences ont été portés à la perfection où nous les voyons maintenant. On n'oserait donc avoir assez de reconnaissance pour ceux qui nous ont point enlevés par leur silence les belles connaissances qu'ils ont eues, mais qui ont pris le soin de les communiquer à leurs descendants. » Évidemment, là, nous avons un autre message, c'est celui de la transmission du savoir. C'est ça, évidemment, qui illustre ce document. Dans la suivante, s'il vous plaît, voilà l'image qui est emportant dans le traité d'architecture, qui représente, au contraire, le mauvais architecte. Le mauvais architecte, il ne se distingue pas seulement par le fait qu'il n'a pas Dieu ni de main, mais aussi peut-être, dans l'esprit de Philibert Delamme, que vous voyez, il ne porte pas la robe des clercs. C'est probablement un de ces deviseurs pour qui Delamme a beaucoup de mépris, c'est-à-dire de ces gens qui parlent beaucoup d'architecture, mais qui, finalement, ne sont pas des praticiens, et dont l'effet se produit est évidemment représenté par ce paysage désastreux avec des bucranes qui ne traînent partout. Et puis, derrière, cette architecture, cette fortification, qui est d'un style complètement dépassé, puisque Philibert Delamme est un des premiers praticiens de l'architecture rasante, de l'architecture bastionnée, et donc, dans son esprit, il s'agit bien, effectivement, de dénoncer un passé qu'il méprise, dans une certaine mesure. Il prétend avoir apporté en France la bonne façon de construire, la bonne architecture. Sur quoi peut être fondé ce type de prétention ? Il est allé en Italie, il a vu les antiquités à Rome, mais il n'est pas le seul à avoir fait. Et il tient bien à mettre la distinction. Si, en réalité, il était capable de profiter du discours, de la connaissance des Antiques, c'est parce que lui-même est un grand praticien. Son père était maçon, il était maçon lui-même, donc il connaît toute la pratique et il sait ce qu'il doit à la tradition. Donc, dans une certaine mesure, un affichage de modernité par une image comme celle-là, mais au fond, quelqu'un qui reconnaît qu'il doit tout au fait que, pendant des siècles, le savoir de l'architecture n'a cessé de s'enrichir. Philibert de Lhomme, pas du temps de Philibert de Lhomme, on pose la question de l'origine de l'architecture. Où est-elle née ? La suivante, s'il vous plaît. Je crois que nous, nous aurions tendance à penser qu'au fond, l'architecture, elle naît en Gaule, et peut-être même ailleurs, au moment de la révolution néolithique, avec des ouvrages comme celui-là, c'est Grand Olmen, parce que l'architecture est là en totalité, n'est-ce pas ? Il y a eu extraction de matériaux, il y a eu transport, il y a eu érection de blocs qui ont plusieurs tonnes, et il y a tout cela autour d'une fonction qui est une tombe collective. Mais ces dolmens ont été attribués par les auteurs de la Renaissance aux Gaulois, faisant une erreur de plusieurs millénaires, d'ailleurs, sur la datation de ces ouvrages. Et ils ont construit sur cette datation une théorie qui me paraît très caractéristique de la façon dont on manipule la notion de modernité. Ils ont prétendu, n'est-ce pas, que sous un roi gaulois mythique qui s'appelait Magus, on avait inventé, en Gaule, l'architecture. Elle est après passée en Grèce, grâce à deux mouvements de Gaulois, et puis de Grèce à Rome, si bien que quand elle revient l'architecture, l'art sacré par excellence, quand elle revient en France, elle ne fait que retour à la source. Si bien que cela légitime, évidemment, les leçons que les Français vont aller chercher à Rome, puisqu'en fin de compte, ils ne font que revenir à leur source. Ils ont une espèce de légitimité, d'héritage par rapport à cette source-là. C'est évidemment une manipulation du discours qui n'aurait pas dû convaincre des humanistes comme Ronsard, mais qui pourtant le croyaient. C'est une idée qui a eu énormément de succès. Nous trouvons des expressions plus tardives de cette notion de modernité dans un texte que je vais vous lire et qui est le suivant. Où l'a-je mis ? Voilà. Je vais tout de suite vous dire qu'il est de Charles Perrault, n'est-ce pas ? Un des grands théoriciens de la modernité dans le règne dans le règne de Louis XIV. Voilà ce qu'il écrit. Je me réjouis que notre siècle parvenu... Non, je me réjouis de voir notre siècle parvenu en quelque sorte au sommet de la perfection et comme depuis quelques années les progrès marchent d'un pas beaucoup plus lent, j'ai encore le choix de penser que, vraisemblablement, nous n'avons pas beaucoup de choses à envier à ceux qui viendront après nous. Alors, moi, je trouve qu'il y a des ressemblances dans le discours qu'on va trouver dans le mouvement moderne des années 1930. Nous trouverions effectivement des déclarations du même type qui étaient qu'au fond, nous sommes arrivés à un certain niveau de perfection qui n'appelle plus le futur. Nous n'apprendrons rien. Nous n'avons rien à envier de ce qui va venir après nous. Voilà donc un discours singulier. Mais il est plus encore curieux dans la citation que je vais faire de Jean-Guillaume Legrand, qui est un architecte pas très connu, mais qui, à la fin du XVIIIe siècle, prétend écrire une histoire de l'architecture universelle. C'est que tout le XVIIIe siècle a été une collecte continue, forte, solidement menée, de recherches sur, non pas l'antiquité greco-romaine, que l'on croyait bien connaître, mais sur toutes les antiquités possibles et sur toutes les architectures de tous les pays. Donc là, tout d'un coup, on a une espèce de mondialisation de la connaissance de l'expérience architecturale à travers le monde. Eh bien, ce monsieur qui prétend écrire cette histoire de l'architecture universelle, à ma surprise, que j'ai découvert en le relisant dernièrement, il reprend mot à mot l'histoire de la naissance de l'architecture en Gaule avec l'histoire du roi Magus, n'est-ce pas ? Donc, en dépit de tous les progrès de l'histoire, il réintroduit cette idée et parce que, simplement, nous sommes dans le même contexte, n'est-ce pas ? Nous sommes dans le contexte d'une architecture néo-antique qui doit justifier ces emprunts à l'antiquité greco-romaine et qui reprend des discours de ce type-là. Tout cela, c'est pour vous inciter à vous méfier du discours sur la modernité tel qu'on le trouve dans les textes. Ces témoins, ce sont des manipulateurs, ils ont toujours un discours particulier à faire passer. Nous, historiens, avons le devoir de prendre nos distances par rapport à ces discours. et je crois qu'on peut faire ressortir une certaine nouvelle idée de la modernité. C'est ce que je vais tenter de faire. J'appellerai modernité tous les apports de l'histoire de l'architecture qui se sont inscrites dans la tradition, qui ont montré leur capacité à durer, à rester dans les esprits, éventuellement à générer de nouvelles propositions à travers tous les siècles. C'est dans le fait que cette marque est profonde et qu'au fond, cette modernité vient s'inscrire dans l'héritage. Évidemment, nous devons sans doute la première, la suivante, s'il vous plaît, nous devons évidemment citer parmi cela la romanisation de la Gaule avec des ouvrages comme celui-là, le mausolée de Glanum, la suivante, et la maison carrée de Nîmes, que vous connaissez tous, qui est un monument emblématique à toutes sortes d'égards parce que c'est une production augustéenne, nous sommes en plein cœur, n'est-ce pas, du règne d'Auguste, c'est d'ailleurs une fondation pour les enfants d'Auguste. Et ce qui me paraît remarquable, c'est que Jacques-François Blondel, déjà cité, considère cet ouvrage comme grec. et ce n'est pas une erreur d'interprétation. C'est parce qu'il sait mieux que personne combien du temps d'Auguste, et Vitruve nous le démontre, combien on appréciait l'héritage hélénistique et dans toute cette mesure, même les archéologues d'aujourd'hui savent tout ce qu'un temple comme celui-là doit être à la tradition des fins hélénistiques, c'est-à-dire la fin du témoignage des Grecs dans le même architecture. Or, j'enfonce une porte ouverte, vous le savez évidemment, l'histoire de l'architecture française ne se débarrasse pas de ce modèle, mais très longtemps avant de s'en débarrasser. Je n'entrerai pas dans l'explication un peu compliqué qui sont les retours à l'antique qu'on pourrait trouver dans le royaume franc et en particulier avec l'empereur Charlemagne. Mais la suivante, évidemment, nous avons là des témoins tout à fait explicites, plus tardifs, nous sommes au XIIe siècle, nous sommes à Saint-Gilles-du-Gard et nous sommes en plus de ça dans un des foyers très forts de la romanisation. On peut à la fois dans la composition de ce portail dire qu'il y a des souvenirs de l'Arc de Triomphe et qu'il y a peut-être des allusions au décor architectural des fonds de scène dans un théâtre antique, mais ce qui me frappe le plus c'est l'utilisation de remplois, n'est-ce pas ? Il y a d'authentiques morceaux d'architecture antique et je ne crois pas que ce remploi soit justifié par le fait qu'on avait besoin de colonnes. On a même l'impression que la composition a été faite pour placer ces colonnes sans pour autant qu'elles étaient un emploi qui participent vraiment à la composition. Il y avait toute une réflexion à faire sur l'utilisation des remplois dans l'architecture provençale, rhodanienne, dans la province romaine d'origine et dans toute la balle du Rhône d'ailleurs, où je crois qu'il y a là vraiment un affichage de la prétention qu'ont ces architectes romains de se présenter comme les héritiers légitimes des architectes romains. La suivante. On trouve ça à peu près dans tous les foyers un peu chargés de la mémoire romaine ici à Sainte, dans l'abbaye d'Altre-Dame. La tour de Croisé, les archéologues en ont fait la démonstration, est inspirée des mausolées romaines que l'on pouvait voir dans l'environnement. l'art romain n'est jamais aussi romain si je puis dire que dans les endroits les foyers où la romanisation a laissé des traces profondes parce qu'évidemment à la chine romaine il n'y a pas de transfert de modèles par la gravure, par le dessin et donc les architectes romans ne connaissent que les éléments qu'ils ont sous les yeux. La suivante, s'il vous plaît. Inutile sans doute de dire comment à la Renaissance la référence à l'Antiquité a pris de l'importance mais je voudrais tout de même vous présenter ce dessin de Jean Bulan publié dans son traité d'architecture un relevé qu'il est allé faire lui-même à Rome et qui est un ordre corinthien du temple de Mars-Ultor à Rome. Ce n'est pas un choix ordinaire. Le temple de Mars-Ultor est une des créations d'Auguste et dans la référence que les Français vont faire assez régulièrement à l'Antiquité le règne d'Auguste c'est le règne de la Pax Romana c'est une sorte d'âge d'or n'est-ce pas que l'on prétend reconstituer au moment de la Renaissance et c'est pourquoi le temple de Mars-Ultor est privilégié Bulan lui-même va l'utiliser à Équan et Gabriel à l'école militaire où d'ailleurs l'ordre est particulièrement à sa place puisque sa référence guerrière est très forte c'est un temple qui a été créé à la suite d'une victoire d'Auguste d'une victoire décisive d'Auguste sur ses rivaux. La suivante s'il vous plaît Au XVIIe siècle l'architecture antique n'occupe plus une place considérable elle a tendance à être assimilée par la tradition française mais on y trouve quand même des exemples assez remarquables comme ce portail de l'église de la Sorbonne par le Mercier pour le cardinal Richelieu et qui est évidemment un souvenir des temples antiques. La suivante là un très beau dessin de Charles de Wailly qui représente l'intérieur de la de Sainte Geneviève l'église construite par Soufflot nous sommes là dans les années 1750 1760 c'est un cadeau le dessin a été donné par Charles de Wailly à Soufflot son ami Charles de Wailly est un dessinateur prodigieux on le classe parmi les néoclassiques n'est-ce pas ? Alors si le néoclassicisme est un usage presque exclusif de la référence antique c'est à peu près la définition qu'on pourrait en donner Charles de Wailly n'est sûrement pas un néoclassique c'est un esprit parfaitement éclectique capable de prendre des idées à peu près partout et de les reproduire toujours de les imiter avec beaucoup de génie personnel Soufflot lui-même on a pu penser qu'il était un qui répondait bien à la définition de ce que vouait être un néoclassique parce que ses disciples ont dit que l'ambition qu'il avait à Sainte Geneviève c'était de concilier l'ordonnance des Grecs avec la structure des Gothiques qu'est-ce que c'est que l'ordonnance des Grecs pour Soufflot le mot grec a perdu le sens que nous lui donnons nous-mêmes à peu près toute l'architecture française peut se considérer à ce moment-là comme grec c'est cette idée d'aticisme que nous avons utilisé quelquefois pour qualifier le classicisme français et grec ce qui est parfait ce qui correspond en réalité à l'idée que l'on peut se faire d'une architecture qui a enfin trouvé son développement optimal car en réalité les références de Soufflot c'est tout à fait évident ce n'est pas la Grèce antique bien qu'il soit de ceux qui ont découvert Pestum parmi les premiers parmi avoir vu Pestum c'est plutôt la colonnade du Louvre c'est la chapelle de Versailles donc on est dans la tradition française la plus classique mais qu'on peut effectivement qualifier de grec la suivante et là évidemment sommes-nous encore dans ce schéma néoclassique est-ce qu'on peut considérer que la métropole de Boulet est dominée par les références à l'antiquité je ne crois pas évidemment le parti général bouscule complètement toutes les idées qu'on pouvait avoir de l'antiquité et ce n'est pas parce que les colonnes y sont là si nombreuses qu'on peut dire que c'est un pur produit néoclassique le mot néoclassique d'ailleurs ayant été inventé c'est un tout à fait son histoire est très caractéristique n'est-ce pas on invente d'abord le mot classicisme ce sont les romantiques qui ont inventé ce mot on l'ignorait avant les années 1830 ils l'ont utilisé pour dénoncer ce primat donné à l'architecture antique qu'on enseignait dans l'école des Beaux-Arts en particulier et puis comme le mot classicisme a été repris pour comment dire qualifier l'apogée de l'art grec du 5ème siècle et celui de l'art français du 17ème on a été obligé d'inventer néoclassicisme et puis après ça le néoclassicisme a été repris on l'utilise aussi dans les années 1930 pour caractériser d'autres choses autrement dit nous sommes dans ce système où on va pour essayer comment dire de caractériser de fixer les mouvements le progrès de l'histoire de l'architecture au progrès de l'architecture tout simplement on va inventer des concepts de plus en plus nombreux et qui finalement tiennent assez mal le coup à l'épreuve de la réalité la suivante s'il vous plaît là c'est le phare de Cordouan vous savez sans doute que ce phare existe en grande partie il a perdu ses parties hautes hélas tout près de Royan et si je le montre ici simplement pour vous rappeler que évidemment l'antiquité n'est pas seulement la leçon sur la théorie des 5 ordres l'antiquité c'est aussi les 7 merveilles du monde c'est à dire l'idée d'une architecture formidable créant des merveilles sortant des limites précisément de tout classicisme de toute réglementation et ici le modèle c'est évidemment le phare d'Alexandrie il ne faut pas oublier que les 7 merveilles du monde évidemment sont des grandes références de l'antiquité classique la suivante s'il vous plaît ici deuxième grand moment de modernité à mon sens c'est tout le travail qui s'est fait dans les siècles que j'appellerais romano-gothiques pour créer un édifice qui n'a pas de précédent par sa complexité par la complexité de son espace intérieur légitimé par les besoins de la liturgie c'est le temple chrétien dont nous avons ici un exemple orcival que j'ai choisi parce qu'il a l'avantage de nous faire percevoir tout de suite dans la structure externe la complexité de l'espace intérieur nous avons au premier plan les chapelles rayonnantes elles viennent se greffer sur un déambulatoire que nous devinons avec son toit et d'ailleurs une fenêtre des chapelles rayonnantes au-dessus le vaisseau central avec son abscine le transept monumental massif avec des chapelles orientées toujours en absidiole et puis une grande tour de croisée le tout nous cachant la nef qui est là on peut difficilement penser qu'on pourrait arriver à une composition plus complexe ce n'est pas le cas la suivante s'il vous plaît nous avons nous avons évidemment l'exemple unique du plus grand temple chrétien de la plus grande église du monde catholique Cluny 3 dont nous voyons ici le développement le transept on en a mis deux il y a des tours de croisés et des tours sur les bras il y a des chapelles orientées en quantité le chœur comme la nef sont formés de cinq vaisseaux il y a une avant nef et il y a un massif de façade avec deux tours donc là on a évidemment on ne trouvera pas de démonstration plus complexe que Cluny 3 cependant la suivante s'il vous plaît le vrai problème qui s'est posé pour amener ces développements de l'espace intérieur cette signification constante qui permet de multiplier les hôtels de donner des places pour les fidèles et pour l'éclair tout cela a supposé une maîtrise découvrement et ce qui était à la disposition des architectures romans ne pouvait pas donner complètement satisfaction il y a les contraintes de la charpente je ne vais pas entrer dans le détail de cela mais retenons simplement l'idée de la portée de la poutre qui est une contrainte les voûtes héritées des romains c'est-à-dire le berceau et la coupole ou la cul-de-four ont aussi des rigidités extrêmes le support par les murs ne permettent pas de jouer complètement avec les dispositions au sol alors l'invention de l'ogive je ne sais pas si on peut citer au moins ça que parmi les premiers exemples de l'ogive j'entourais peut-être je serais repris peut-être par un certain nombre de spécialistes de ces questions mais à mon sens nous avons ici tout à fait tous les éléments de la voûte d'ogive car ce qui la caractérise ce qui lui donne son importance ce n'est pas le profil de la nervure elle-même ici elle est maçonnée peu importe ce qui importe c'est qu'entre chaque nervure il y a un quartier c'est-à-dire un élément de voûte et que cette voûte sur ses supports peut s'adapter absolument à toutes les formes de plans ici elle couvre un plan carré mais elle pourrait s'adapter sur un plan rond elle pourrait s'adapter sur un plan polygonal elle pourrait s'adapter sur un plan avec des diverticules circulaires elle pourrait s'allonger sur un plan barlon donc à partir du moment où on a maîtrisé ce type de voûte l'architecte était délibre de donner à son plan toute la complexité voulue toutes celles qu'il pouvait en chercher la suivante et nous arrivons évidemment à cette apogée de l'architecture rayonnante dont je pense qu'on peut l'inscrire dans l'histoire universelle de l'architecture comme un sommet de l'histoire de l'architecture avec cette cathédrale d'Amiens où nous avons un bel exemple n'est-ce pas des procédés auquel on peut parvenir en utilisant la voûte d'Ogive qui va localiser les retombées au point que le mur lui-même va disparaître au profit des verrières là je crois vraiment que nous sommes bien devant un moment de l'histoire de l'architecture qui n'est pas construite ou portée par un discours mais qui est là à l'évidence et je pense qu'on n'oubliera plus jamais n'est-ce pas la performance d'Amiens mais comme vous le savez l'apogée comme dans la roue de fortune le haut est très près de la chute et nous sommes là à Beauvais donc vous savez que l'effort a été porté si haut si loin que finalement la première construction s'est effondrée voilà ce qui me semble-t-il est vraiment une modernité très forte mais encore faut-il pour que nous puissions la vérifier l'authentifier comme étant une modernité durable il faut évidemment voir ce qui s'est passé après la suivante là un ouvrage célèbre à Usès coché d'une église on a très longtemps pensé que c'était un ouvrage roman les textes nous ont démontré que cette tour était en grande partie construite au XVIIe siècle ses parties basses sa naissance est en effet romane mais toute l'autre est en partie roman donc nous sommes devant un exemple du XVIIe de ce qu'on peut appeler néo-roman vous savez que la cathédrale de Valence a subi la même réflexion historique la cathédrale de Valence était considérée comme une cathédrale romane on sait que c'est une cathédrale romane du XVIIe siècle la suivante ici un usage relativement tardif de la voûte d'ogive puisque la chapelle de Vincennes est couverte de voûte d'ogive par Philibert de Lorne qui d'ailleurs ne cache pas au contraire même vante les mérites de cet type de couvrement que bien entendu il n'a pas inventé lui-même la suivante et ce qui prouve la fécondité en réalité du gothique avant qu'on arrive au néo-gothique d'Avionel-Duc qui après tout témoigne peut-être en fait encore une fois d'une certaine vitalité du gothique français du XIIIe siècle mais nous avons beaucoup d'autres diverticules nous avons cet exemple construit par un architecte qui s'appelle Henault à Orléans et Henault était l'architecte d'exécution du grand chantier de reconstruction de la littérale d'Orléans qui est entièrement reconstruite au XVIIe et au XVIIIe siècle en style gothique par instruction directe du roi c'est un projet royal le roi est consulté toutes les fois qu'il faut et qu'il importe de prolonger le passé de la construction du transept à celui de la Nef à celui du massif intérieur on a chaque fois consultation et le chantier est sous la direction du premier architecte du roi mais il y a un architecte d'exécution Henault et donc l'architecte d'exécution il a pour une église d'une communauté de Bénédictine d'Orléans il propose ce projet qui nous démontre on est dans les années 1730 où bien avant le néo-gothique il y avait des manifestations de l'extraordinaire fécondité tardive de l'idée gothique la suivante et puis bien sûr dans cette église nous ne pouvions pas ne pas citer le monument insigne de Saint Jean de Montmartre d'Anatole de Baudot celui qui a inauguré ici le cours d'histoire de l'architecture avec un mélange tout à fait remarquable de performances dans le domaine de l'utilisation du béton et puis un éclectisme assez large mais on pourrait en faire analyse pour voir qu'il y a assurément chez ce disciple de Vion et le Duc des souvenirs de l'architecture gothique la suivante là c'est le couvent c'est malheureusement excusez-moi la diapo est un peu obscure mais je pense qu'on peut quand même deviner à travers cela cette constance de l'art de Don Bello n'est-ce pas c'est le couvent de Ventre de 1930 qui il n'y a pas de doute ça emprunte beaucoup à l'architecture gothique alors y a-t-il au-delà de ces deux comment dire de ces deux modernités durables autre chose quelque chose d'autre à dire la suivante la salle des machines de l'exposition universelle un des sommets de la construction en charpente de métal la suivante le hangar d'Orly un des chefs-d'oeuvre de l'architecture du ciment du méton que peut-on dire de cette modernité là assurément qu'elle elle modifie profondément l'échelle de l'architecture qu'il s'agisse du 19ème ou du 20ème siècle et nous pouvons penser qu'elle laissera des marques indélébiles qu'en réalité il y a là une modernité durable qu'on va retrouver constamment mais ici je voudrais simplement faire savoir parce que ce n'est pas forcément évident qu'il y a un passé historique de ces techniques passé historique en particulier peut-être que nous yiendrons tout à l'heure d'ailleurs toute l'histoire de la charpente en métal procède de l'histoire de la charpente en bois et nous avons un endroit de transition à la Halle Oblée de Paris dans les années 1770 ou 1780 je crois où nous voyons très bien comment se fait ce transfert d'une technique à l'autre donc la charpente en fer elle a elle a un passé elle ne commence pas avec le 19ème siècle quant au béton au ciment enfin non au béton pardon excusez-moi je crois qu'on n'aurait pas imaginé et ne serait pas revenu comme ça entrer dans la modernité s'il n'y avait pas eu dans les années 1770 des recherches menées par un certain nombre de spécialistes pour essayer de découvrir les secrets du ciment des romains et là il y a un personnage assez singulier qui fait une découverte à mon avis tout à fait originale qui s'appelle l'Oriot et qui au lieu de se glorifier d'une invention prétend qu'il n'a pas fait autre chose que de redécouvrir le secret des romains c'est à dire que là la justification archéologique le fait d'entrer dans la procédure archéologique justifie ce qui aurait pu passer pour une invention de première main voilà comment à mon sens doit se placer cette modernité dont je ne doute pas une seconde qu'elle s'inscrive définitivement dans l'histoire de l'architecture si nous abordons l'idée de modernité dans ces 2000 ans en restant à l'échelle des 2000 ans que nous regardons l'architecture non plus comme le lieu des grands partis et du style mais simplement comme un ensemble de techniques dans lesquelles la modernité s'appelle histoire s'appelle innovation nous voyons apparaître à la fois des schémas théoriques qui ne se vérifient pas toujours mais qui sont assez explicatifs on commence avec l'outil puis le matériau puis la technique et de la technique procède l'art avec cependant deux singularités dans cette histoire de l'innovation c'est que certaines innovations ne sont pas appréciées de leur temps sont combattues disparaissent très vite et elles ont des capacités de régénérescence des siècles passés qui sont tout à fait prodigieuses et d'autre part nous voyons qu'aucune technique engagée dans le processus de l'architecture ne sont des domaines d'autonomie pure les transferts d'une technique à l'autre les croisements qui se produisent sont source d'innovation alors je vais commencer par le plus noble des matériaux en France ou du moins qui a souvent été identifié comme tel la pierre nous voyons naître dans le territoire qui est aujourd'hui la France une habitation sommaire qui apparaît à l'époque néolithique et qui est caractérisée par d'une part une maçonnerie très élémentaire un nombre de fenêtres de baies très limitées et un couvrement un couvrement végétal la base baie végétal cette cabane elle est reconnue par les archéologues ils la reconnaissent dans le sud de la France et ils l'appellent cabane méditerranéenne car il semblerait que ce soit une cabane qui s'est développée dans l'ensemble de la Méditerranée mais nous voyons qu'elle a une extraordinaire permanence car là nous sommes devant une gravure de canaux que vous aurez certainement reconnue et vous voyez que sur la droite en particulier nous avons des habitations qui sont très proches en réalité de la description que les archéologues nous donnent de la cabane néolithique maçonnerie rudimentaire faite de moellons fenêtres rares et couverture en chaume la suivante là nous sommes dans une longère bretonne probablement du 19ème et nous retrouvons à peu près les caractéristiques qui viennent de la préhistoire on a donc là assurément une invention de très longue durée que celle de cette maison néolithique la suivante elle prend toutes sortes de formes celle-là est apparemment à toutes les apparences d'une extraordinaire antiquité en réalité on le sait par comparaison avec le cadastre napoléonien ce sont des constructions du 19ème siècle et pas des constructions préhistoriques comme on a pu le croire à certains temps la suivante et ce parcours s'achève assez naturellement car c'est le sort de toutes les histoires dans le domaine de l'architecture savante car ici nous avons pas moins que la cabane du philosophe construite par le marquis Girardin dans son domaine d'Hermenonville où il abrite Rousseau vous connaissez évidemment l'idée de Rousseau que l'homme primitif était meilleur que l'homme civilisé et donc à son usage il n'a pas dû en profiter beaucoup d'abord parce qu'il meurt très vite après être arrivé à Hermenonville et puis surtout que c'était quand même pas très confortable il y a cette cabane rustique n'est-ce pas dite du philosophe et ça c'est très caractéristique d'un cycle long qu'on observe très bien l'architecture rudimentaire elle tente autant qu'il est possible d'intégrer les schémas de l'architecture savante et souvent elle n'y parvient pas mais quand l'architecture savante a épuisé toutes ses capacités de production elle va chercher ses modèles dans l'architecture rudimentaire éventuellement dans l'architecture vernaculaire on va en voir des preuves la suivante s'il vous plaît ici toujours la présence du moellan donc d'une maçonnerie rudimentaire dans cette église Saint-Martin du Canigou qui est tout à fait un ouvrage de l'an 1000 n'est-ce pas à un moment où après des malheurs des invasions la France va se recouvrir d'église et je crois qu'on peut dire que l'église du Canigou est en fait la première dans laquelle on a utilisé des voûtements le problème du voûtement est déjà présent là ce sont des constructions assez rudimentaires mais on sait que pour construire ces ouvrages celui-ci ou le suivant le suivant s'il vous plaît c'est-à-dire la fameuse église de Tournus on a fait appel pour réensémencer une nation qui n'avait perdu le sens de l'architecture qu'il ne savait plus on a fait appel à des étrangers c'est-à-dire à des lombards de la Lombardie à telle enseigne que très longtemps les archéologues ont appelé bande lombarde les particularités de la structure de ce type de construction voilà comment la structure du moellon rentre en Gaule la suivante s'il vous plaît là un événement au moins à mes yeux mais je pense que vous me suivrez qui est l'apparition du grand appareil de la construction en pierre de taille nous sommes à Massilia la cité romaine qui est créée bien avant que les romains n'arrivent dans le sud de la France au 6ème siècle en gros au 6ème siècle avant Jésus-Christ et là nous serions devant nous sommes le mur d'enceinte n'est-ce pas de Massilia et nous serions à peu près au 2ème siècle avant Jésus-Christ et là nous trouvons le grand modèle que les français ne vont jamais cesser de reproduire qui est l'ambition de traiter la pierre en pierre de taille en grands morceaux avec des joints aussi minces que possible ici les joints sont vifs par la suite les français utiliseront et n'oseront pas faire des joints vifs pour toutes sortes de raisons techniques mais ils chercheront toujours l'apparence du joint vif c'est-à-dire d'un joint qui n'apparaît pratiquement pas et qui donne l'impression que les pierres sont simplement posées les unes au-dessus des autres la suivante ce que les romains ont sans doute apporté à cette science de la pierre de taille c'est le clavage c'est-à-dire l'idée de structures qui vont permettre de construire des arcs et des voûtes en utilisant la particularité des moellons qui taillés en claveaux vont tenir au-dessus du vide par la force qui fait qu'ils se précipitent tous ensemble vers le vide mais par le fait même ni les uns ni les autres n'y parviennent donc ils se tiennent les uns les autres par leur propre poids un bel exemple de ce type d'appareillage très ancien n'est-ce pas de pratiques assez rares en France c'est le pont du Gard où nous avons un premier exemple de ce type-là la suivante s'il vous plaît là nous sommes autoronnés un exemple dont on sait qu'il fait l'admiration des architectes du mouvement moderne souvent cités nous sommes évidemment devant un grand moment de l'utilisation du clavage de la voûte en pierre de taille utilisée à la fois dans ses valeurs de structure et en même temps dans ses valeurs de formel ici un très bel exemple évidemment de la qualité de la pierre en pierre de taille la suivante s'il vous plaît et puis comme toutes les techniques dès lors qu'on les utilise on les maîtrise on a tendance à leur demander des performances qui ne sont pas forcément dans leur nature et ici nous avons l'exemple tiré du très célèbre album de Villard de Rencourt qui nous montre comment on fait une clé pendante je n'entrerai pas dans le détail de cette construction mais elle a cette particularité qu'en réalité au point de vue de la structure nous n'avons qu'un seul arc mais comme dans cet arc on a taillé deux intradots quand on aura retiré la perche qui tient le chapiteau central ce chapiteau central il va tenir tout seul au-dessus du vide ça n'a pas de grande signification du point de vue structurel mais du point de vue formel c'est une performance qui va être très largement utilisée dans l'architecture gothique plus tardive n'est-ce pas avec l'utilisation des clés pendantes qui sont en grande partie il faut bien le dire utilisées pour à l'épate pour faire la démonstration des capacités de l'architecte qui est arrivé à faire pendre comme ça des masses de pierres au-dessus du vide sans les porter suivante troisième temps de la grande histoire de la pierre de taille c'est la stéréotomie c'est-à-dire le moment où une géométrie descriptive un peu sommaire va permettre de construire avec le clavage avec des voussoirs des formes complexes à gauche vous avez une image sortie de Philibert de Lorme qui nous montre comment on peut construire une voûte en berceau sur un escalier en vis de plan carré et à droite un dessin tiré de Serlio qui nous montre comment on obtient la perspective comment on peut mettre en perspective un cercle en réalité on s'aperçoit que les procédés sont à peu près les mêmes et ce que de Lorme appelle des cerfs rallongés ce ne sont pas autre chose que le procédé par lequel il les dessine c'est le même que celui par lequel on fait passer dans le plan de fuite l'image du berceau donc là nous avons déjà un bel exemple de la connexion entre des techniques différentes totalement différentes avec des objectifs différents mais que va permettre de produire une science étonnante la suivante avec des ouvrages aussi complexes que celui-là que vous connaissez sans doute la trompe d'Anette qui concilie autant qu'il est possible dans cet ouvrage malheureusement disparu de Philibert de Lorne la préoccupation fonctionnelle et la recherche esthétique fonctionnelle parce que Philibert de Lorne avait à construire un cabinet du roi dans l'angle d'une bâtisse qui existait déjà et il nous explique que l'architecte gothique il aurait fait un cul de lampe c'est-à-dire qu'il aurait pris des grandes pierres profondément enfoncées dans la maçonnerie et en réalité il n'aurait pas pu construire son surplomb sans détruire la construction qui existait déjà or un bon architecte ne détruit rien c'est la consigne qu'il donne en revanche avec une trompe on peut faire tenir une trompe et donc un surplomb avec simplement des saillies comment dire des incisions dans le parement de la construction et la route va ressembler là-dessus pour éviter de supprimer le petit jour qu'on voit là il a utilisé peut-être la première fois dans l'histoire de l'architecture sans aucun doute une section de conique c'est une trompe conique mais son sommet théorique est à l'intérieur du mur le résultat c'est que la section va donner cette courbe qui va permettre d'éviter de boucher la lucane en revanche rien n'obligé évidemment à donner au cabinet lui-même une forme aussi complexe qui va l'amener à poser le problème d'une pénétration d'une rencontre entre cette structure et cette forme qui est maîtrisée de la manière la plus singulière et vous voyez évidemment l'effet que ça pourrait produire la suivante et puis nous arrivons alors au chef-d'oeuvre absolu de l'architecture française des temps modernes à mon avis un sommet que je mets à la même hauteur que celui de l'architecture d'Amiens c'est la voûte la grande voûte de l'hôtel de ville d'Arles assez probablement je dirais même à peu près sûrement ouvrage de l'Uloire d'un mansard qui essayait là de résoudre un problème qui lui est soumis il s'agissait de dégager autant qu'il était possible cet espace qui est quasiment public parce qu'à Arles on passe d'une place à l'autre n'est-ce pas et c'est donc un espace couvert très largement utilisé par la population et on pouvait évidemment imaginer une voûte qui aurait été portée par des forêts de support mais le pari c'était de les supprimer sans pour autant donner à la voûte une flèche trop importante qui fait qu'on n'aurait pas pu placer au premier étage la salle du conseil municipal qui s'y trouve donc une voûte une voûte de grande tension très surbaissée une véritable performance du point de vue technique et en même temps incontestablement un cachet d'oeuvre de la sculpture monumentale avec cette voûte de sa placidité ce jeu des pénétrations enfin là on est devant un chef d'oeuvre absolu à mon avis voilà ce que j'appellerais effectivement une modernité tout à fait authentique la suivante une rencontre entre la pierre et le bois nous sommes à l'évidence nous sommes devant une situation où les deux techniques sont en compétition et en même temps en convergence là nous avons cette voûte très célèbre n'est-ce pas de l'hôtel du duc de Bourgogne à Paris dans lequel l'artiste a jugé bon de simuler des branches en place des nervures de la voûte il est certain que là encore dans un processus qui rappelle celui de l'ordre d'Horique tous les architectes de l'époque pensent que la nervuration vient de l'arbre la suivante Philibert Delorme en ce n'est pas plus original que beaucoup d'Italiens car l'idée vient d'Italie il montre évidemment que la colonne est sans doute à l'origine un arbre mais le bois est fait pour travailler à la compression la suivante on n'imagine pas que l'on puisse utiliser une colonne en délit ici il s'agit de colonnes en délit nous sommes à Saint-Denis qu'est-ce que c'est que le délit c'est une utilisation de la pierre calcaire je dirais contre nature puisque quand on utilise de la pierre on s'arrange pour les mettre en assise et en reproduisant les strates de la naturelle le délit ça consiste à mettre vertical les lits qui sont horizontales dans la carrière avec un pari de structure dont vous pouvez penser qu'il serait manqué or nous sommes ici devant une invention qui a autant d'importance à mon avis que la voûte d'ogive pour le destin de l'architecture c'est de là qu'on va tirer par le délit tous ces faisceaux de grands piliers avec des colonnettes qui vont monter sur toute la hauteur des élévations intérieures c'est parce qu'on a maîtrisé on a le sentiment que le délit était faisable et vous voyez que cette colonne de premier plan est une colonne en délit la suivante s'il vous plaît et là encore à mon sens un des grands sommets de la modernité c'est le réfectoire de Saint-Martin-des-Champs entièrement construit avec des colonnettes très fines et en délit j'avoue que je reste encore sceptique sur la façon dont cela tient mais toutes les vérifications que j'ai pu faire laissent supposer qu'en effet ces colonnettes sont bien porteuses et il est sûr en tout cas qu'elles sont en délit c'est à dire que nous avons au départ un socle qui lui est assisé et puis deux grands morceaux de pierre avec un anneau qui va les rassembler c'est un défi total et qui d'ailleurs a frappé évidemment les modernes la suivante la brousse est un admirateur de Saint-Pierre de Saint-Martin-des-Champs ses constructions en fond dont nous faisons la naissance d'une sorte de modernité elles sont inspirées et la brousse lui-même le dit nettement du précédent du XIIIe siècle de Saint-Martin-des-Champs la suivante plus explicite encore évidemment la célèbre salle de la Biothèque nationale la suivante peut-être un dernier exemple que j'aime particulièrement des relations entre le bois et la pierre comment ces techniques viennent se substituer les unes aux autres et s'enrichir ce qu'on a appelé ce que les archéologues ont appelé la fenêtre châssis qui apparaît pour la première fois semble-t-il à la cathédrale de Reims l'idée est de prévoir d'insérer dans l'embrasure de la de la pierre massive n'est-ce pas du massif de maçonnerie un remplage qui va permettre de subdiviser la baie c'est un rapport on l'ajoute dedans comme au départ on fait le châssis en bois n'est-ce pas qui vient d'être apporté dans une embrasure pour porter la vitrerie ça on est passé le remplage est désormais en pierre dans l'exemple que nous avons qui est un peu plus tardif que la cathédrale de Reims c'est la chapelle des chefs-d'oeuvre à mon avis de l'architecture rayonnante due à Saint-Louis à Saint-Germain-en-Laye nous avons quelque chose de plus explicite encore nous voyons comment cette fenêtre châssis vient s'insérer dans une embrasure qui elle a sa structure qui en particulier porte le formeret qui va permettre de conclure la présence de la voûte et de ces conditions-là on a pu insérer dedans une fenêtre châssis qui s'inscrit dans un rectangle complet la suivante s'il vous plaît là nous sommes à Martel et je pense qu'en réalité la naissance de cette fenêtre si caractéristique de l'architecture civile qu'on appelle la croisée et qui va durer pendant plusieurs siècles elle procède je pense de la fenêtre châssis nous voyons à Martel des choses qui rappellent d'ailleurs ce que nous avons vu à Saint-Germain-en-Laye puisque nous avons ces polylobes qui reparaissent dans les deux situations et je pense que nous sommes là sous la forme primaire de la croisée la croisée étant caractérisée vous le savez par la présence d'un meuleau en pierre et d'un croisillon en pierre sur lequel on va insérer après ça les parties battantes en bois ça va durer pendant des siècles et puis on va revenir progressivement à la solution qui consiste même dans le domaine civil à avoir des châssis en bois qui vont venir se substituer au remplage en pierre on a là une espèce de cycle dans lequel les choses se renouvellent et évidemment notre fenêtre d'aujourd'hui si elle n'est pas en PVC elle irrite bien sûr de cette longue histoire du travail qui est fait pour rendre la fenêtre lui faire rendre les services les plus précis la suivante alors l'histoire du bois lui-même je ne ferai peut-être pas toutes les toutes les comment dire toutes les techniques pour ne pas vous retenir trop longtemps mais le bois lui-même a évidemment une histoire de très longue durée et les archéologues nous apprennent qu'il y a une cabane en bois qu'ils appellent Danubienne qui est aussi d'un du néolithique Danubienne on le devine par son origine et très curieusement nous voyons dès la période néolithique la France avec un modèle méditerranéen en pierre en moellon et au nord avec une maison en charpente attestée surtout dans l'est de la France cette maison en charpente que les archéologues sont arrivés à décrire grâce aux relevés de traces qui sont été trouvées en réalité on peut dire qu'elle existe encore en plein 19ème siècle ici des maisons d'habitation de bûcherons dans la forêt d'Amboise c'est évidemment pas pour rien que c'est dans la forêt et que ce sont des bûcherons mais pour ma part j'ai vu encore je ne sais pas si on en voit encore dans la campagne française il y a au moins au début de ma carrière on voyait des constructions tout à fait de ce type qui n'étaient plus des habitations qui n'étaient plus que des remises mais en tout cas le principe de l'architecture s'était maintenu jusque là il y en a-t-il encore aujourd'hui je crois qu'on a dû en protéger quelques-uns mais vous voyez tout à fait les caractéristiques de ce type d'architecture entièrement en bois en bois pardon la suivante on a découvert peu à peu que le bois la maison en charpente avait un certain nombre de mérites et en particulier la France s'est couverte à la fin de la guerre de cent ans de maisons en pan de bois qui répondaient à une forte demande de la commande en architecture la France avait à se reconstruire c'est cela qui a donné ce dynamisme à ces maisons que l'on croit trop souvent médiévales et qui sont en général ou assez largement postériens à 1450 elles ont cette particularité qui va leur donner une faveur particulière très forte c'est qu'elles sont capables d'associer plusieurs matériaux le bois et les remplissages qui peuvent être en maçonnerie donc un grand succès mais tardivement on va découvrir un des grands mérites de la sculpture dans l'architecture en bois dans un phénomène assez singulier qu'il est dans les années 1770 et où on découvre que l'architecture en bois peut faire l'objet d'une préfabrication qu'elle se monte assez facilement et portée par une mode qui est celle du chalet portée en grande partie par le succès du roman de la nouvelle Héloïse fondée d'ailleurs sur un malentendu total sur le sens du chalet puisqu'en Alsace en Suisse le chalet est un ouvrage de montagne assez rudimentaire on l'a confondu avec la belle maison du paysan bernois si bien qu'on a pendant un certain nombre d'années commandé des maisons bernoises ici nous sommes à Paris chez de l'Esser un Suisse le banquier n'est-ce pas l'emplacement de ce chalet c'était le boulevard de l'Esser d'aujourd'hui et elle a été fabriquée entièrement et commandée à Berne on l'a apportée jusque là et sur ce thème du chalet suisse s'est créé à Montmorency d'environ de Paris une véritable industrie de préfabrication du chalet parce que ça a été à la mode tous les grands écrivains parmi les romantiques voulaient avoir leur chalet et du coup il y a eu une sorte d'industrie du chalet qu'on achetait sur catalogue voilà tout d'un coup une modernité de la prière qui est illustrée par ce chalet de l'Esser la suivante ici un événement de l'histoire d'utilisation du bois qui est l'invention que Philibert de Lorne a fait de la charpente à petits bois c'est-à-dire une charpente qui n'est fait que de planchettes assemblées les unes aux autres et dont il prétend que l'idée lui est venue en regardant le clavage des voûtes c'est pourquoi d'ailleurs il nous explique ce procédé en reproduisant une structure qui est celle de la voûte d'ogive mais l'emploi qu'il va en faire n'a rien à voir avec celui-là il nous dit simplement quelle est l'origine de son idée et qu'est-ce qu'il va prétendre en tirer la suivante s'il vous plaît un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de l'archeture française c'est cette basilique royale qu'il avait la prétention d'exécuter et que malheureusement il n'a pas pu exécuter comme il le prétend de le faire je ne sais pas d'ailleurs s'il aurait pu le faire parce qu'il perd son protecteur le roi Henri II n'est-ce pas qui est mort tragiquement dans un tournoi mais là nous avons un précédent qui va hanter les esprits nous avons vu dernièrement en vente publique un petit livret que j'avais envie d'acheter n'est-ce pas malheureusement il a fait à Drouot un prix qui dépassait mes possibilités qui est le petit traité publié par Frédéric Gilly l'allemand qui est entièrement consacré au procédé de Philibert de Lorne dont il prétend qu'il va tirer de grands effets nous sommes à la fin du XVIIIe siècle Jefferson le futur président des Etats-Unis découvre ce procédé à Paris il va le transférer en Etats-Unis on va l'utiliser et c'est un succès international d'un procédé que du temps de Philibert de Lorne n'a eu aucun succès pour la région qu'on connaît assez bien c'est-à-dire qu'en réalité le procédé l'exécution de pareilles charpentes de ce type-là la suivante fait appel au savoir des menuisiers et non plus des charpentiers et les charpentiers se sont évidemment défendus là nous avons un exemple tout près d'ici à Fontainebleau d'un manège il se trouve que la charpente à petit bois de Philibert de Lorne a été utilisée énormément en Europe dans toute l'Europe pour couvrir des manèges c'est-à-dire toutes les fois qu'on a besoin d'un grand espace commode et là le procédé est bien celui de la charpente en petit bois donc voilà une innovation qui n'ayant pas percé disparaît avec la mort de Philibert de Lorne et finalement reprend une place considérable préfigurant évidemment tout ce siècle de la charpente en métal qui est le XIXe siècle la suivante bon je vais peut-être aller un peu plus vite parce que je ne vais pas vous imposer la totalité du développement des techniques et que l'heure avance un peu je ne vais pas vous retenir trop longtemps peut-être un mot tout de même de la brique ou de tous les procédés qui tournent autour de la terre le développement de la terre cuite ou pas de cuite la brique rentre sans doute dans le système français avec les romains ici nous avons un bel exemple à la tour qui est à Périgueux un temple gaulois avec le mélange de la brique et de la pierre la suivante ici dans les fortifications gallo-romaines de Carcassonne mariage encore de la brique et de la pierre dans une technique très particulière qu'il faudrait analyser en détail la suivante et puis bien sûr la faveur dans laquelle le brique et pierre la place qu'elle va prendre à partir de la première moitié du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle en France un procédé de très longue durée quand même mais qui sera condamné par le succès de la construction toute en pierre et qui va introduire dans l'esprit des français le goût pour la polychromie qui sera combattue d'ailleurs par le fait que la France va peu à peu se blanchir en utilisant privilégiant le matériau de la pierre la suivante avec dans l'architecture du bas-empire déjà des recherches étonnantes de polychromie des effets de matériaux la suivante et ici un ouvrage de l'exposition universelle qu'on peut encore voir à Maison Lafitte où il a été remonté et qui est évidemment la démonstration des capacités qu'à la brique et tous les produits céramiques de faire l'objet de préférabrications et la capacité qu'ils ont aussi de prendre la couleur et de la mettre en évidence la suivante bon la suivante on va arrêter un peu plus je voudrais en arriver à ces derniers dessins la dernière technique que je voulais évoquer je crois qu'on ne peut pas l'éviter c'est très curieusement l'utilisation du parchemin ou même du papier en architecture ici les premières utilisations les premiers grands dessins les grands projets d'architecture pour la cathédrale de Strasbourg avec un support parchemin un événement dans l'histoire de l'architecture que la capacité pour l'architecte de garder sur un support souple la démonstration de son projet la suivante ici le support le même support comme étant l'endroit pour garder le souvenir d'un certain nombre d'édifices ici les comment dire les très rigères du duc de Berry avec une vue sur le Louvre la suivante la parution de la gravure dans le traité avec la possibilité pour les architectes de développer les idées qui ne seront pas forcément confrontées à la réalité ici nous sommes dans un traité tout à fait singulier de Jacques Perret qui date je crois du début je ne sais plus très bien la date de Jacques Perret 1604 et c'est un projet singulier puisque ce n'est pas un projet d'immeuble c'est un projet de ville toute la ville est comprise là-dedans c'est une ville de l'église réformée la communauté qui est menacée par les catholiques s'enferme dans cette espèce de fortification singulière en forme de tour et le coeur de l'ouvrage c'est le temple autrement dit la communauté s'est rassemblée pour protéger le temple qui est au coeur de l'immeuble alors évidemment on est tenté de faire des comparaisons avec les ouvrages de l'autre Perret suivante Auguste Perret le célèbre projet pour la place Maillot qui n'est pas absolument sans rapport avec celui-là la suivante l'ouvrage de Boulet j'ai une amitié particulière pour Boulet et donc je voulais terminer avec cela ici ce qui est singulier c'est la présence de la sphère au sol cette grande sphère centrale qui n'a pas de précédent réellement dans l'histoire de l'architecture la suivante la sphère accomplie avec le tombeau de Newton de Boulet et enfin le monument plutôt le pavillon de Schneider n'est-ce pas la métallurgie à l'exposition universelle qui n'est pas sans quelques rapports avec le projet de Boulet alors la dernière question qui se pose évidemment c'est celle que je vais poser pour conclure est-ce que nous nous sommes à la veille d'une de ces modernités authentiques c'est-à-dire durables capables de marquer profondément le présent et donc de laisser une marque que le futur utilisera oui sûrement si nous avons comment dire si la modernité de notre temps prend en charge effectivement la mission qui lui est impartie qui est d'assurer le développement durable le mot durable passera évidemment si l'architecture d'aujourd'hui s'applique l'idée d'assurer le développement durable il est clair qu'elle sera par elle-même durable elle ne peut pas ne pas l'être il faut dire que toute modernité est paradoxale je crois vous l'avoir montré mais celle-là elle est plus j'encore elle se caricaturait la situation que de dire qu'au fond ce qu'on se propose de faire c'est d'appliquer au futur cette politique de conservation que nous appliquons depuis un siècle ou deux au passé et en tout cas si c'est bien ça la présentation paradoxale de la modernité nous sommes vraiment au coeur même de la mission de la société de l'architecture et du patrimoine de quand date cette modernité en marche peut-être peut-on la rapprocher de l'exposition la première biennale de Venise en 1980 à la fin de ce qu'on appelait les trente glorieuses les grandes années du béton cette exposition de la biennale s'appelait la presenza del pasado c'était l'idée que c'est en fait un manifeste de l'école du mouvement post-moderne mais il faut sans doute que je vous rappelle sans doute le savez-vous que l'exposition la dixième biennale de Venise qui se tient aujourd'hui son titre c'est Citta di Pietra c'est une grande démonstration de ce que la pierre de taille massive peut apporter encore à la modernité à l'architecture de notre temps et puis des manifestations sans doute plus concrètes vous allez peut-être garder le souvenir de cette très belle exposition qu'il y avait eu à Beaubourg en 1982 et qui s'appelait des architectures de terre l'avenir d'une tradition au total il est bien clair n'est-ce pas que le passé les traditions représentent en réalité une comment dire une masse une capacité une une réserve de modernité qui est pratiquement inépuisable encore faut-il pour qu'on puisse l'aborder évidemment qu'on est l'instrument de l'histoire pas de recherche dans le passé des fermants de la modernité d'aujourd'hui sans le recours à l'histoire et c'est bien pour cela que la société de l'architecture et du patrimoine consciente de cette nécessité a ouvert ce cours public alors je voudrais terminer par une boutade qui est peut-être une consigne relisons Vitru il écrivait il y a 2000 ans et après tout peut-être pratiquait-il déjà le développement durable puisque nous sommes encore là applaudissements applaudissements Merci. Merci.